Bonjour, Paul Béranger, je suis artiste résident au Séchoir, qui est un atelier collectif et elle est au centre, à la fois atelier collectif et centre culturel associatif à Mulhouse, rue Josué-Aufert. Et j'ai un travail de peinture que je mène depuis, on va dire, une trentaine d'années. Un travail qui a pas mal évolué tout en gardant des constances fortes sur le travail de la couleur, sur le travail de la lumière, j'utilise actuellement une technique de collage, de marouflage de papier, couche de papier, sur des supports divers, des supports en carton, des supports en papier, ou des châssis. À la base, je travaille avec des papiers japon, des papiers de soie, que je peins avec des lavis d'acrylique, avec des lavis très légers. Et je vais ensuite les déchirer, les coller sur le support. Et en les superposant, la couleur va peu à peu monter, devenir de plus en plus intense. Cette technique qui me correspond bien, permet à la fois de travailler sur une intensification de la couleur, qui va avoir une profondeur, une force particulière, et à la fois de travailler sur la douceur des nuances et des passages d'une teinte à une autre, pour passer d'un bleu outre-mer à des ocres jaunes. Donc là, par exemple, on a eu, je travaille pas mal par séries, une peinture qui est un diptyque, avec deux parties, une partie qui est un petit peu la nuit, une autre partie qui est un petit peu le jour, tout en ayant des motifs qui passent de l'un à l'autre, avec un espèce de mouvement silencieux du verbe qui part de la gouache pour rentrer dans la partie collage. À travers la fois cette série diptyque et cette technique de collage de papier, je cherche un peu à exprimer une idée un peu de travail sur le temps, sur la mémoire. Votre exemple de travail de séries, ce travail-là, où le travail de collage est là, on va dire, plus fragmenté, qui fonctionne un peu pour moi comme un paysage, paysage intérieur qui ouvre sur une lumière plus ou moins au centre, et avec une partie basse qui est dans les tonsères, et plus on monte, plus on va aller vers des choses beaucoup plus aériennes qui évoquent à la fois des univers du ciel ou des univers de l'eau. Ça travaille ici, où on est sur une position forte entre ce rouge presque tiréien, presque sanguin, et ce verre plus tendre sur les franges, qui appelle un peu comme un appel à la vie intérieure. Là, c'est ce que j'appelle des peintures de voyage, donc c'est des petits paravents à la mode japonaise, ou une sorte de rotable, et c'est des objets qui peuvent se plier complètement, pour s'emmener en voyage, et qui en même temps sont travaillés recto verso, et on peut à la fois le regarder complètement déplié, le regarder avec un volet plié, deux volets pliés, et donc on peut combiner différents types de peinture, selon le moment du jour, l'humeur, avec toujours ce travail de la couleur. Et ici, un travail plus graphique, plus figuratif, un travail sur un arbre, avec une empreinte faite à base d'argile à la peinture à l'huile. On a été souvent entre travail sur des grands formats, et travail sur des petits formats, donc là on est vraiment sur des petits formats, travaillés comme des miniatures, en recherchant un côté, une certaine préciosité, et à la fois une certaine fragilité, qui est exprimée juste par le travail du papier, donc là il n'y a que des collages, sur papier de soie et papier japon. Et on va retrouver les mêmes thématiques, mais avec des choses, avec une espèce de matière, un peu comme une peau, qui va être le résultat de cette superposition des couches, ce qui va donner à la peinture, une certaine, à la fois un côté tactile, et une certaine sensualité dans la matière, qui résonne avec la préciosité des couleurs. Et puis ces petites tâches plus fortes, un peu plus sombres, qui sont comme des éléments de terre, qui viennent redonner un peu un ancrage à ce jeu de peinture qui est fluide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...